Bon, on va passer à l'intro. On parle souvent d'eau douce et d'eau salée. Et si jamais vous êtes déjà allé vous baigner dans la mer, vous avez remarqué que l'eau est salée. Mais l'eau douce aussi est salée, mais moins. On pourrait demander aux poissons de nous expliquer c'est quoi les différences dans leur milieu de vie. La perchaute de lac et le maquereau de mer ont sûrement beaucoup de choses à nous apprendre. Mais mon ami Mathieu risque de mieux expliquer ça que moi. Salut Mathieu! Jérémy, je t'ai déjà demandé de me texter avant de me faire apparaître chez vous. Mais c'est quoi le problème? T'es-tu vraiment en train de me reprocher de t'empêcher de faire une tâche plate comme la vaisselle? C'est pas faire la vaisselle, le problème, c'est que j'étais en train de faire couler de l'eau, j'ai le bouchon dans mon lavabo, puis là, ça va déborder partout. Mais non, attends, ça sera pas long, là! Tout ce que je veux, c'est que tu m'aides à expliquer c'est quoi la différence entre l'eau douce et l'eau salée? Dans l'eau salée, il y a à peu près 35 grammes par litre de sel. OK. Dans l'eau douce, il y a à peu près 0,5 grammes par litre de sel. Bon, est-ce que je peux y aller, là? Attends, c'est pas assez précis, je veux juste savoir, il y a du sel quand même dans l'eau douce aussi, là? Oui, il y a du sel aussi, mais là, il faut considérer l'osmolarité. L'osmo-quoi? Tous les animaux vont avoir de l'eau et du sel dans leur corps. Si tu liches, ta transpiration, ta sueur, bien ça va être un peu salé. Si tu bois ton urine, je te le recommande pas. Non. Il y a du sel aussi, ça goûte très salé. C'est vrai. Donc, on a naturellement de l'eau et du sel dans notre corps. OK. C'est important d'avoir du sel parce que le sel a tendance à, en quelque sorte, à attirer l'eau, à retenir l'eau dans ton organisme. OK, parfait, parfait, parfait. T'es un poisson. Oui. T'as une certaine quantité de sel dans ton corps. Oui. Si t'es un poisson d'eau douce. T'as plus de sel dans ton corps. Oui. Qu'il n'y a de sel dans l'eau. Ah, pour vrai? OK. C'est là que l'osmose est importante. Plus l'eau est salée, plus l'eau contient des molécules de sel. Les molécules de sel occupent de l'espace entre les molécules d'eau. Donc, plus il y a de sel, moins il y a d'eau. De façon générale, l'eau va avoir tendance à se déplacer de l'environnement où il y a le plus d'eau vers l'environnement où il y a le moins d'eau. Donc, où est-ce qu'il y a le plus d'eau? Dans le poisson ou dans l'eau? Dans l'eau? Oui. Parce que dans mon corps, il y a du sel. S'il y a plus d'eau dans l'eau, qu'il y en a moins dans le poisson. Oui. Dans quel sens est-ce que l'eau va se diriger? L'eau va essayer de rentrer dans le poisson. Exactement. OK. Qu'est-ce qui arrive si l'eau rentre trop dans le poisson? Il ne peut pas se noyer. Il va gonfler. OK. Puis ses cellules peuvent exploser. Puis il peut mourir. Arc! Fait que comment est-ce qu'il fait pour ne pas exploser le poisson? Il y a des mécanismes de protection. OK. Il y a, entre autres, les écailles. Un peu comme ta peau. La peau, c'est imperméable. Les écailles du poisson vont le protéger. Il va produire du mucus aussi. C'est de l'espèce de morve. Ils sont gluants, les poissons, quand on les touche. Donc, ils ont ça à leur surface, à leur corps. Ça a plusieurs raisons d'être. Mais ça va aussi, entre autres, les protéger contre cette eau-là, qu'ils cherchent à rentrer. Et finalement, ils vont avoir des reins très, très, très puissants qui vont leur permettre de produire beaucoup d'urine qui va être très, très, très diluée. Fait qu'ils vont toujours faire pipi. Un peu de l'eau. OK. Qu'ils pissent comme sous vase. Des pisses minutes, les poissons. Ouais. Ben là, c'est pas de ma faute. Fait que là, maintenant, je peux-tu y aller? Attends, attends, attends. Je veux savoir, les poissons, est-ce qu'ils boivent de l'eau? Les poissons d'eau douce, ils ont déjà trop d'eau dans leur organisme. Fait qu'ils boivent pas de l'eau. Quand ils ouvrent la bouche, ils boivent? Non. Ils envoient l'eau dans les branchies pour respirer. Puis les poissons d'eau salée, eux autres, c'est quoi la différence? Le contraire. L'eau des poissons d'eau salée sort des poissons pour aller dans la mer. Exactement. OK. Mais comment, eux, ils boivent de l'eau, eux autres? Eux, ils ont besoin de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. OK. Puis ils vont avoir des organes spécialisés pour excréter le sel, c'est-à-dire faire sortir le sel de leur organisme et conserver l'eau. OK. Là, je comprends. Fait qu'un poisson d'eau salée, ça boit de l'eau. Un poisson d'eau douce, ça boit pas d'eau. Bingo! Wow! Toi, si tu bois de l'eau salée, qu'est-ce qui arrive? L'eau de mer? C'est dégueulasse. Tu vas te déshydrater pis tu vas mourir. Ah, pour vrai, c'est ça? C'est toujours comme ça que ça finit, la biologie. Ça finit par mourir. Sur ces merveilleuses paroles, Mathieu, je te renvoie chez toi. C'est ça que ça prenait pour que tu me fasses disparaître. Je vais mourir? Viens-t'en, Juju! Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est un écureuil. Ah, intransition! Bonjour, ici Jérémy Danger, le plus courageux de tous les explorateurs de vidéos d'animaux. Cette semaine, on s'aventure dans une jungle inhabituelle. La jungle urbaine. Suivez-moi. Parfois, dans nos villes, nous influençons malgré nous les animaux sauvages que nous côtoyons. En nous côtoyant, les animaux prennent de mauvaises habitudes et découvrent des astuces ingénieuses pour nous voler notre nourriture. C'est très dangereux pour eux, car ils perdent leur capacité à trouver de façon naturelle et autonome leur propre nourriture. Regardez, j'aperçois justement un animal qui est en train de terminer son déjeuner. Il y a beaucoup d'animaux qui fouillent dans nos poubelles, comme les chats, les moufettes ou les ratons laveurs. Ils n'ont aucun intérêt à chasser quand il y a des repas déjà prêts dans une poubelle libre-service. Cette source de nourriture accessible habitue les animaux à côtoyer les humains. Il y en a qui sont de vrais experts pour ouvrir les couvercles de poubelle, même ceux qui sont bien fermés. Astucieuses créatures. Alors que vous mangez vos frites, vous avez probablement déjà été dérangés par une de ces fameuses mouettes. Les goélands sont des oiseaux côtiers. Ils vivent sur le bord de l'eau. Mais on les retrouve parfois bien loin parce qu'ils ont vite compris que là où il y a des humains, il y a de la nourriture. C'est pour ça qu'ils rôdent autour des restaurants, des cours d'école ou des sites d'enfouissement à la recherche de restes de table. Les pigeons font la même chose dans les rues et les parcs. Et à force de manger du fast-food, ils vont devenir gros et ne seront plus capables de voler. Il ne faut jamais, jamais nourrir les animaux sauvages. Attention, vous pouvez leur venir en aide s'ils sont dans le besoin, mais pas n'importe quel besoin. Pas le « Oh regarde l'écureuil, il est tellement mignon, donnons-lui à manger ». Et surtout faites attention si jamais ils décident de faire ses besoins. Soigner un animal blessé pour ensuite le réintroduire en nature est une opération difficile. Si l'animal désapprend sa crainte des humains, ce peut être dangereux de le relâcher. Il risque d'approcher n'importe qui et de mettre sa vie en danger. Si vous voyez un animal sauvage qui semble coincé, blessé ou en détresse, laissez-le tranquille. Mais alertez les autorités locales pour qu'il vienne l'aider. Vous pouvez faire une simple recherche internet pour savoir quel est l'organisme qui vient en aide aux animaux dans votre région. Ah, la jungle urbaine. Finalement, c'est tranquille. Ah, King Kong ! Attention ! C'est moi, le Docteur Petrol ! Ennemie des animaux ! J'aime les animaux comme j'aime mes bibliothèques immobiles ! Aouh. Je crée une machine qui va diverser des tonnes de déchets de plastique dans les océans. J'ai eu cette idée car je ne sais jamais quel jour passe le camion de recycler... Je déteste le chemeur. Recycler... Regardez comme ma machine est efficace. On retrouve dans l'Océan Pacifique une île de déchets de plastique qui fait plus de trois fois la taille de la France. Cette île contient près de 79 000 tonnes de plastique accumulée. Je crois que je vais pleurer tellement c'est beau. Mais non! Je suis incapable de pleurer. Et toi, poule, est-ce que tu peux pleurer? Non! Pourquoi? Parce que tu es morte! Et si un animal se retrouve prisonnier dans le plastique ou en mange accidentellement des morceaux, cela peut causer sa mort. On estime que chaque année, plus de 100 000 animaux marins sont blessés ou tués à cause du plastique. Sur la Terre, on produit plus de 300 millions de tonnes de plastique par année. 5 milliards de sacs de plastique par an. J'adore les sacs de plastique! Pas de toi, mon minou? Non! C'est parce que tu es rempli de plastique! Parmi les animaux les plus touchés par la pollution du plastique, il y a les tortues marines. Elles mangent habituellement des méduses et un sac de plastique qui flotte dans l'eau ressemble énormément à une méduse. Les sacs restent coincés dans son estomac. Il est estimé qu'environ 52 % des tortues marines ont déjà ingéré du plastique dans leur vie. Mais ce nombre passe à 100 % sur les côtes du Brésil, milieu très touché par la pollution. Trop chasseux, les Brésiliens! Ils peuvent même admirer les sacs de plastique dans leur soupe à la tortue. Hum! De la soupe à la torture plastique. Bien évidemment, il a fallu que les scientifiques s'en mêlent! Cependant, il ne faut pas perdre espoir. Des chercheurs ont trouvé une bactérie capable de produire une enzyme qui digère le plastique. Cette bactérie découverte en 2016 nommée Ideonella saccaiensis permet au plastique qui compose les bouteilles de se dégrader plus rapidement. Mais le processus de dégradation est encore très lent. On parle de six semaines dans des conditions optimales pour réussir à faire disparaître deux centimètres de film plastique. Ça veut dire que même avec cette bactérie, ça prendrait 480 millions de semaines! Pour l'instant, c'est moi qui gagne! Ceci est une transition. Ça, c'est moi. Cool chat! Bon, clairement, moi, j'ai pas les prédispositions pour être médecin ou vétérinaire. Une chance qu'il y a des gens qualifiés qui s'occupent de nos animaux, parce qu'ils peuvent être malades de plusieurs façons. Ils peuvent avoir des virus, des bactéries, même avoir des champignons, nos animaux. Oui, oui. Et là, je parle pas d'un champignon comme sur une pizza. Je parle d'un champignon mortel qui cause la chytridiomycose, qui est plus facile à attraper qu'à prononcer. Mais là, quand tu l'attrapes, tu prononces plus rien parce que t'es mort. La chytridiomycose est causée par un champignon qui s'est propagé sur tous les continents, excepté l'Antarctique. Il a affecté plus de 200 espèces d'amphibiens, surtout les populations de grenouilles et de salamandres. Le champignon infecte et endommage la couche externe de la peau des amphibiens. Et comme les grenouilles ou les salamandres respirent avec leur peau, bien, ça peut finir par les tuer. Bonjour! J'aimerais avoir un billet pour l'Antarctique, s'il vous plaît. Oh, je sais qu'il fait froid, mais là-bas, au moins, on peut pas attraper la chytridiomycose. Ça va passer quoi? Ça tombe bien, on en parle, pas plus bête que nous. Je joue dedans, vous savez. Oui, je suis la salamandre qui attend de porter. Oui! Les bactéries peuvent être tout aussi dangereuses et tout aussi sournoises. Notamment, le bacillus anthracis, mieux connu sous le nom d'anthrax, est un bon exemple. Cette bactérie très résistante se cache dans le sol et elle résiste à la chaleur, à la sécheresse. Si un animal herbivore comme l'antilope, le buffle ou le kudu s'approche pour brouter de l'herbe et que la bactérie se trouve au sol, il va respirer les spores de l'anthrax et s'infecter. C'est possible de se dépêcher parce qu'ici, c'est comme dangereux. Il faudrait que l'avion parte maintenant. Il y a plein de bactéries et de champignons. Mon billet! Merci. Je voulais-tu dire que j'ai joué dans Pas plus bête que nous? Je me demande si ça se propage plus vite parce que les kudus ne peuvent pas éternuer dans leurs coudes. Pourtant, ils ont des kudus. Kudus. Deux jambes de kudus. Oh, quel blagueur, ce Jérémy. Heureusement, certaines espèces semblent avoir une plus grande résistance contre la bactérie, comme le chacal, le renard ou les vautours. Et comment on fait pour protéger les animaux de l'anthrax? En utilisant le vaccin. Oui, on vaccine les troupeaux d'animaux herbivores dans les pâturages et ça diminue les risques. Venez, les petits animaux, venez me voir. As-tu vu ça? Il y a des milliards d'humains qui profitent de ce qu'on retrouve dans la jungle. Mais malheureusement, les jungles sont de plus en plus exploitées pour l'alimentation ou les ingrédients médicinaux. Les impacts de la déforestation sont de plus en plus grands sur les animaux et les gens qui y vivent. C'est le cas du tapir de Baird qui risque de complètement disparaître. Le tapir de Baird se trouve en Amérique centrale. Il est reconnaissable à son museau extrêmement mobile qui se termine par une trompe préhensile. Ça, ça veut dire qu'elle lui permet de saisir des objets. Lorsqu'il se sent menacé, il est capable de charger un humain, de le mordre sévèrement et même de le piétiner. Ah, Jade Lachan connaît très bien cette méthode de défense. Il a eu un tapir de Baird comme moniteur de camp de jour. Le tapir de Baird se nourrit de végétation aquatique, de plantes, de feuilles, de fruits. Il y a quelque chose de particulier avec lui, c'est que pour marquer son territoire, il va violemment uriner sur les feuilles un peu partout. Donc, il se nourrit de végétation, mais il urine dessus. La question qu'on se pose, tapir, c'est lequel tu fais en premier? Parce que c'est vraiment important. Ils ont quoi? Soit ils mangent, soit ils m'urinent dessus ou les deux. C'est pas ça que je l'aime, moi, le tapir. Ça touchera pas mes feuilles. Oh non! Ah ah! Mes feuilles! Viens-toi, tapir. Tu vas te retrouver au tapis! Mais il y a aussi des belles histoires dans la jungle. C'est le cas, entre autres, du chat marsupial, qui, en passant, n'est pas un chat. C'est vraiment juste un marsupial et il a une poche ventrale pour transporter ses petits. Originaire d'Australie, le chat marsupial Tachté possède des oreilles de lémurien. Son visage s'apparente à une souris et son corps rappelle celui d'un chat. D'où son nom, chat marsupial Tachté, même s'il n'a rien à voir avec un chat. Les chats marsupiaux ont récemment été réintroduits dans la jungle australienne d'où ils avaient disparu depuis les années 60. Et les chats marsupiaux sont de très bons chasseurs. Ils se nourrissent de rats, de lapins, de lézards. Ils sont même connus pour aller arracher de la nourriture au diable de Tasmanie. Audacieux. Jay de la jungle connaît très bien les chats marsupiaux. Depuis leur retour, il s'est souvent fait taxer par eux. Pauvre Jay de la jungle. Les chats marsupiaux ne vivent pas très longtemps, mais c'est l'espèce du nord du continent qui est la moins chanceuse. Les mâles se reproduisent seulement durant la première année de leur vie et la plupart d'entre eux meurent après les premières saisons de reproduction. Pour eux, faire un bébé, ça leur demande tellement d'énergie qu'ils en meurent. C'est un peu le contre-productif. Ce qui est contre-productif, c'est d'uriner sur ce que tu vas manger. Voyons taper. J'aime mieux le chat, pas chat. De l'herbe à chat pour tout le monde. Minou, minou, money, money. Miao. Mou, transition. Amateurs de sport, bonsoir et bienvenue à En Direct Sport. Là où on regarde le sport, En Direct. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Pierre. Ce soir, on va regarder des oiseaux se casser le cou et on tente de comprendre pourquoi. Ah oui, c'est une bonne question, ce Pierre. Peut-être parce que c'est des casse-coups. Et non, Pierre. En fait, c'est à cause de plusieurs facteurs, dont les fenêtres. Parce que par année, il faut savoir qu'il y a plus de 25 millions d'oiseaux qui se cassent le cou en fonçant dans une fenêtre et ce, seulement au Canada. Alors, c'est pourquoi notre match de ce soir est les oiseaux opposant les fenêtres. Effectivement, Pierre, les oiseaux foncent souvent dans les fenêtres. Mais pourquoi? La transparence, Pierre. La transparence des fenêtres fait que l'oiseau ne voit pas qu'il y a un obstacle. Il continue son vol tranquillement et poca-claw! La tête dans la fenêtre, mon Pierre. C'est pas drôle, ce Pierre. Mais non, c'est pas drôle, parce que c'est 1 à 0 pour les fenêtres, Pierre. Un autre facteur, la réflexion, Pierre. Ça rend l'oiseau bien emmédé. L'oiseau vole et là, il voit le ciel, les arbres devant lui, dans la fenêtre. Il sait pas que c'est un reflet. Il se fait berner, puis là, pow, mon Pierre, dans la baie vitrée. Et c'est présentement 2 à 0 pour les fenêtres, Pierre. Mais ce n'est pas tout. Tout n'est pas joué. Peut-être que les oiseaux réussiront à faire une remontée avec notre troisième facteur. Tu parles des lumières artificielles, Pierre. Plusieurs oiseaux migrent pendant la nuit. Leur point de repère, c'est la Lune. Mais les lumières artificielles leur font perdre leur sens d'orientation. Ça les dévie de leur trajectoire et ils entrent en collision avec les habitations. Malheureusement, Pierre, les oiseaux s'inclinent 3 à 0. Tristement, une victoire écrasante. Sans mauvais jeu de mots, Pierre. Mais Pierre, en ce moment, on a un auditeur qui nous annonce qu'il y a possibilité d'aider les oiseaux en mettant des motifs dans nos fenêtres. Question de les rendre moins transparentes et moins réfléchissantes. Eh bien, mon cher Pierre, on devrait faire ça avec nos lunettes pour ne pas prendre de chance. Oh oui! Et voilà! C'est tout pour nous, mesdames et messieurs! Pierre, t'es où? Où ça? Pierre? On s'en va en transition? Ça s'en va? Dernièrement, en Australie, il y a eu des feux de forêt qui ont fait des ravages et qui ont eu d'énormes répercussions sur la nature et sur les animaux. Les gros feux de brousse sont habituels en Australie et les animaux sont adaptés au feu. Mais ces dernières années, la sécheresse a rendu la végétation très inflammable et les feux étaient particulièrement chauds. On a malheureusement perdu énormément d'animaux parce qu'ils ont comme été pris de court. Évidemment, les pompiers ont travaillé très fort et la population aussi en tentant de sauver les animaux quand c'était possible. Pour les koalas, la situation fut particulièrement grave. Les eucalyptus sont le milieu de vie des koalas et prennent feu super facilement. Comme les koalas ont comme réflexe de grimper aux arbres pour se protéger, ils ont été particulièrement affectés. Pour les kangourous, c'est surtout la nourriture qui s'est faite de plus en plus rare parce que leur habitat a été ravagé par les incendies. Pour leur venir en aide, des sauveteurs en hélicoptère ont largué des carottes du haut désert. Oh! On s'habitue aux pluies de carottes? C'est pratique quand on a une fringale. Oh! Oh! Il n'y a rien comme une carotte sur une vague en pleine mer. Le Canada a déployé des centaines de spécialistes et c'était des pompiers forestiers en Australie pour combattre les feux de forêt. Mais il y a un petit animal qui mérite qu'on parle de lui. Le wombat. Ça a l'air bizarre, mais il a comme fait preuve d'une grande tolérance en permettant aux autres animaux d'habiter dans son terrier. Les wombat creusent des chemins complexes sous la terre. Et ces chemins ont offert un refuge aux animaux comme les wallabies, les hérissons et les équidinés pendant les feux. On peut donc dire qu'il y a deux catégories de héros, les pompiers qui ont combattu les incendies et les wombats. Moi, je pense que les wombats, même, c'est des super héros. Moi, j'aimerais qu'on change leur nom pour Wombat Woman. Wombat Woman! Transition! 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 Certains insectes vont se cacher sous les feuilles pour se protéger, un peu comme nous, avec un parapluie. Bon, ici, le papillon est caché en dessous de ma galerie. C'est quand même astucieux. D'autres vont rester dans leur terrier le temps que ça passe et que le soleil revienne. Ah, des blaireaux! Certains animaux vont s'abriter sous un arbre. Bon, ça n'abrite pas complètement, mais c'est moins pire. Ils s'abritent comme ils peuvent. Et ça, ça, c'est vraiment une chèvre lait. Merci, tout le monde! C'est tout pour moi! Parlons-en des chèvres. Elles font partie des animaux domestiques les plus sensibles à la pluie. Dès les premières gouttes de pluie, les chèvres veulent s'abriter le plus vite possible. Ce serait parce que, sous leur peau, leur couche de graisse est mince. Les animaux, ils ont juste leur pelage, leur peau puis leur graisse comme vêtements. Ils ne peuvent pas se changer comme nous si jamais ils sont mouillés. Hein, Juju? Je t'ai réveillé pour te dire ça. T'es-tu encore avec moi? Ben oui. Tu m'as fait un clin d'œil. Yes. Attends, Manette. Attends, Manette. Moi, je ne porte pas de vêtements. Non, non. Les fourmis, ce qu'on a, c'est des protections de chantier. Un casse, protection. Des gants, protection. Un dossard, protection. Une ceinture d'outil. T'as peut-être une protection. La graisse des animaux, c'est comme leur isolant. Donc, moins les animaux ont de graisse, plus rapidement, ils ont froid. Moi, comme je n'en ai pas vraiment, c'est pour ça que je suis frileux. Quand on est mouillé, notre température corporelle descend et on a froid. Ça nous est tous déjà arrivé d'aller aux glissades d'eau une journée où ce qui faisait pas tant soleil, puis on a grelotté puis on a claqué les dents tout le long. Mais les animaux, eux autres, ils aiment pas ça, avoir froid. Quand on a froid, on est vulnérable. Ben oui, parce qu'une bonne partie de notre énergie sert à garder notre chaleur corporelle. Les animaux veulent pas être vulnérables. Produire sa propre chaleur fait dépenser de l'énergie. Énergie que l'animal pourrait mettre ailleurs, comme chasser ou fuir. Donc, avoir froid met les animaux sauvages en position de danger. En danger, moi! Jamais! Que ça! Je t'ai équipé! T'es un marteau! Combattre le froid! Pas que là! Hein? Une autre raison pour laquelle les animaux, en général, évitent la pluie, c'est leur poil. Imaginez un animal avec le poil ou les plumes gorgées d'eau. Il va être moins agile. Ça le rend encore plus vulnérable aux prédateurs. S'il y a des animaux qui fuient la pluie, il y a des animaux qui s'activent juste avant la pluie. Moi, je pense que Justine, elle se désactive quand il y a de la pluie. Des scientifiques ont remarqué que les abeilles s'activent davantage avant les jours de pluie. Elles butinent plus et reviennent à la ruche plus tard dans la journée. Elles semblent faire des réserves pour assurer la survie de la ruche en cas de mauvaise météo prolongée. Hé, avez-vous entendu ça, les filles? Ça a l'air que demain, il va pleuvoir. Vite, dépêchez-vous! On n'a pas trouvé exactement comment ils font pour prévoir la pluie, mais tout pointe vers un mécanisme interne qui pourrait capter les variations dans l'air. Allô? Non, 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 on n'a pas besoin d'annuler le chantier, mais il n'y aura pas d'orage. Non, non, je suis comme les abeilles. J'ai un mécanisme interne qui détecte les variations d'air. Regarde, on va vérifier ça ici, gaga, gaga. Mes deux pattes, ils disent qu'ils ne vont pas. Allez voir l'autre bord, gaga, gaga, ici, ici, un, un, un. Mon marteau est tombé. Oublie ça, on annule tout, il va mouiller. Transition. On va voir autre chose qui dit d'autres choses, mais dans le même sujet. J'enquête pour élucider un crime survenu hier entre 6 heures et 17 heures. Un vol odieux. Le vol d'une barre tendre. Ma barre tendre. J'en fais une affaire personnelle. J'ai trié tous les animaux diurnes, c'est-à-dire actifs durant le jour. Ce ne fut pas simple, car certains peuvent avoir une double identité. En étant nocturne et diurne. Il ne me reste que trois suspects. Le vol étant de nature alimentaire, j'ai d'abord pensé aux mouflons. Puisque l'activité diurne des mouflons est concentrée autour de l'alimentation, ça me semblait une bonne piste de départ. Les mouflons mangent le matin, puis ruminent en milieu de journée et remangent en fin de journée. Et on sait qu'une barre tendre se mange à ces moments précis entre le déjeuner et le dîner ou entre le dîner et le souper. Et dans mon cas à moi, à tout moment, quand j'ai de la difficulté à résoudre une enquête. Mais il avait un alibi, le mouflon. Il mange uniquement de l'herbe et des plantes, comme on l'a vu dans les vidéos. Je me suis ensuite dit que... Le faucon Crisserelle est un excellent chasseur et qu'il pouvait être mon voleur. Il chasse aux heures les plus lumineuses et mange ses proies à la tombée de la nuit, ce qui lui donne tout le temps de bien digérer avant de rechasser le lendemain. Mais ce vol ne colle pas avec mon profil de chasseur, où elle défie de capturer une proie inerte qui ne bouge pas aux brisures de chocolat. Une innocente et délicieuse proie. Et je remarque sur cette vidéo que ce qu'il a dans le bec n'est pas une barre tendre. Le redoutable gang des monarques. Gang des monarques. J'étais certain qu'ils avaient fait le coup. Il n'y a qu'eux pour avoir le culot d'attaquer en plein jour. Ces monarques sont les seuls papillons diurnes de la famille des Danaïdés et on les retrouve au Canada. Hum, coïncidence. L'été, leur bande est bien établie dans toutes les provinces et dans tous les territoires. Et l'hiver, ils migrent vers le sud. Mais leur papier était en règle. Je sens que la réponse est quelque part sous mon nez. Je vais retrouver les gens qui t'ont fait ça et je vais les faire payer. Sous-titrage Société Radio-Canada